Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire, ce webinaire qui va présenter la Tunisie. La Tunisie que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques semaines au mois d'octobre avec Marie-Josée Harrell et Nancy Marcoux, deux femmes magnifiques, deux êtres humains exceptionnels qui vont vous accompagner pendant ce voyage aux sources de l'être, au cœur de la sérénité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Spiritour est un tour opérateur qui crée lui-même ses voyages pour offrir aux gens un temps d'arrêt dans leur vie, le temps de se ressourcer, de se reconnecter à soi. Donc les voyages que nous proposons vous aident à vous ressourcer, que ce soit avec des méditations, du yoga, du développement personnel, toujours accompagnés par des professionnels qui ont à cœur de vous faire cheminer. Et là, quelle merveilleuse idée, quelle merveilleuse collaboration on a avec Nancy Marcoux et Marie-Josée qui vont vous accompagner dans ce voyage-là comme elles m'ont accompagnée, même si c'est moi qui devais le faire, celui en Tunisie. Donc on est allé pour vous en Tunisie pendant une semaine pour tester le voyage qu'on vous offre au mois de mai. Donc autant vous dire que là, il est parfait, il ne manque que vous. On a testé tous les sites, les hôtels, les ateliers aussi. Donc vous allez pouvoir vraiment vivre un moment pour grandir suite aux ateliers que Nancy et Marie-Josée vont vous proposer. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole, Nancy, Marie-Josée qui sont avec nous aujourd'hui. Elles vont se présenter et on va ensuite découvrir en images les merveilleux lieux que vous allez pouvoir découvrir. Allô les filles! Bonjour Mélodie, bonjour Nancy. Alors je vais y aller d'entrée de jeu, me présenter Marie-Josée Harrel. Je suis plusieurs choses dans la vie, mais entre autres auteure et conférencière pour ce qui touche le développement spirituel. J'ai en fait à mon actif sept livres qui ont été écrits, dont cinq qui parlent spécifiquement du cheminement spirituel, mais tout ça dans un très grand esprit d'ouverture. Parce qu'un de mes désirs depuis maintenant sept ans, c'est de démocratiser la spiritualité. À travers tout ça, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je crois que ce qui est vraiment surprenant de mon parcours, c'est le fait que j'ai vécu en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, je suis en couple et puis j'ai un beau garçon de 13 ans. Mais oui, j'ai vécu en communauté religieuse. C'est sûr que ça a marqué tout mon cheminement. Et par la suite, je me suis aussi intéressée à la théologie. J'ai étudié en théologie. Mais dans la vie, je travaille dans la vente. Alors, j'ai aussi les deux pieds bien enracinés dans le monde, comme on dit. Le fait d'avoir écrit des livres m'a amené à donner des conférences, m'a amené à animer des retraites spirituelles. Et c'est quelque chose qui me procure en fait beaucoup de plaisir parce que j'ai constaté avec le temps que les gens ont vraiment soif de pouvoir vivre leur spiritualité. Ils cherchent des groupes, ils cherchent des gens avec qui ils vivent ce cheminement, toujours dans l'ouverture et non pas dans des carcans, mais dans quelque chose de très ouvert. Puis l'an passé, j'ai eu le bonheur d'accompagner un premier groupe avec Spiritour au Costa Rica, qui a été franchement un super beau voyage. Puis je suis très heureuse de renouveler l'expérience cette année, surtout dans un pays comme la Tunisie, avec ma grande amie Nancy Marcoux, qui va se présenter, mais qui a tout un bagage, elle aussi extraordinaire de son côté. Alors, je te laisse la parole, Nancy. Merci, Marie-Josée. Merci, Lodi, de nous accueillir à ce moment. Et merci tout le monde d'être là. Moi, Nancy Marcoux, je suis plus étudiée dans le domaine de l'éducation, de la psychoéducation, de la sociologie et le management. Donc, je peux dire que j'accompagne en psycho-spiritualité et sociologie depuis plus de 30 ans les gens. Je travaille aussi avec la méditation, l'hypnose. Donc, j'ai à cœur d'emmener les gens à plus de liberté intérieure et à une plus grande sérénité, mais une sérénité qui va être là aussi parmi toutes les tempêtes. Ce qui colore mon parcours de vie, c'est justement beaucoup, beaucoup de tempêtes qui ont été dans ma vie, où j'ai appris à me libérer de ces carcans, à être dans une ouverture, à dépasser mes limites, pour être de plus en plus sereine. Même si des fois, les tempêtes sont là, j'arrive à revenir à mon centre, à l'intérieur de moi. Et j'ai à cœur de partager, en fait, où est-ce que je suis rendue dans ma vie pour que les gens puissent aussi voir que c'est possible de passer à travers ces tempêtes-là et de garder le sourire, même si ce n'est pas facile, des fois. Et mon parcours, comme Marie-Josée disait, j'ai un parcours, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation comme experte nationale avec les jeunes en difficulté d'appartissage et de comportement. J'ai été directrice adjointe d'une école secondaire, j'ai été enseignante, j'ai été coordonnatrice d'un organisme à abus non lucratifs en violences conjugales. Et j'ai travaillé donc auprès des hommes ayant des comportements violents, auprès des agresseurs sexuels. J'ai été aussi dans des groupes pour femmes, au niveau du statut de la femme. Donc, j'ai un multiple parcours, mais le tout pour accompagner les gens. Donc, j'ai mon bureau privé depuis l'âge de 17 ans que je pourrais dire que j'accompagne les gens en privé. J'ai commencé avec les enfants, ensuite les ados et maintenant j'accompagne les adultes et surtout les gens qui ont un cœur dans leur influence, d'avoir une influence qui va être de plus en plus en cohérence avec leurs valeurs, avec qui ils sont. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, j'accompagne des leaders, des champions olympiques aussi. J'accompagne des sportifs comme un boxeur extraordinaire, un gérant de boxe, des politiciens. Mais en fait, je vous dis, les gens qui veulent étendre leur influence, une insuffisance dans le cœur. Et ça, c'est important. Donc, j'allie tout ça. J'ai aussi des retraites et de l'accompagnement que je fais lors de la retraite. Ça tourne alentour de ça un petit peu. Ça fait du sens, mon amie Marie-Josée? Très certainement. C'est un bagage très riche, ce qui est bien, en fait, peut-être pour vous situer parce qu'on se connaît depuis combien de temps, Nancy et moi? En fait, on se connaît depuis un peu plus de deux ans, mais tout de suite, quand on s'est rencontrés, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour nous. Vous savez, cette impression qu'on a de rencontrer des gens et d'avoir l'impression qu'on les connaît depuis longtemps ou qu'on a l'impression qu'enfin, on se retrouve. C'est difficile à expliquer. Mais où est-ce que Nancy et moi, on a beaucoup connecté. C'est qu'on a toutes les deux un lien particulier à Jésus. Même si notre spiritualité ne s'inscrit pas nécessairement dans la tradition chrétienne, même si c'est très vaste et c'est très ouvert, Jésus a eu une présence marquée pour chacune de nous dans nos vies. Je pense que c'est ça, ça a été ça où on s'est retrouvés parce qu'on parlait un petit peu le même langage à ce niveau-là. Par la suite, on s'est vraiment liés d'amitié. On a découvert qu'on avait quand même une vision très semblable de la spiritualité. On s'intéresse beaucoup au développement psychospirituel de l'être humain. Donc, il n'est pas de voir dans quelles croyances les gens évoluent. Ce n'est pas ça du tout. C'est plus de voir un peu ce qui est commun à tout cheminement spirituel, peu importe les croyances. Il y a ça aussi qui nous fascine. On a beaucoup connecté à ce niveau-là. Et depuis plusieurs mois maintenant, on a choisi de travailler ensemble. Alors, c'est une belle collaboration que Spiritour nous permet de vivre, surtout dans un pays comme la Tunisie, réellement. Donc, parlons un peu justement de la Tunisie qu'on a découvert toutes les trois, donc il y a quelques semaines. Donc, le voyage qu'on vous propose, ce n'est pas un circuit, ce n'est pas un séjour, c'est vraiment une expérience. C'est un voyage qui va être teinté de découverte, d'atelier, de détente, de ressourcement, de temps pour vous. Et chaque lieu, en fait, chaque moment est en fait propice à la découverte de soi. Ah, j'ai beaucoup aimé Nancy quand tu parlais des tempêtes parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est ça qui est important aussi d'expliquer aux gens, c'est qu'on traverse tous des tempêtes. Mais là, ce que vous propose Marie-Josée et Nancy, c'est d'avoir des outils pour retrouver à chaque fois la sérénité au cœur de l'être. Donc, la sérénité dans votre intérieur parce qu'on va en traverser des tempêtes. Mais là, pendant tout ce voyage-là, on va vous donner les outils, les ateliers pour être plus sereins face à tout ça, pour revenir à vous-même, à votre essence. Donc, on va peut-être regarder un petit peu, pour se donner le goût, quelques photos de ce magnifique voyage qu'on va commenter un petit peu. Donc, le voyage déjà, pour vous donner une idée, les dates sont du 13 au 20 mai 2020. Donc, une période vraiment propice à la douceur. Neuf nuits là-bas. Neuf nuits qui vont être séparées en quatre, trois et deux. Donc, deux qui vont être passées d'ailleurs dans le désert. Et on commence la découverte en arrivant à Tunis avec un vol direct avec Tunisère. On a vraiment eu une belle surprise, toutes les trois, avec Tunisère. Vraiment, c'était une compagnie qui était vraiment très confortable. Beaucoup de place pour les jambes. On a très bien mangé à bord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Marie-Josée Nancy, à ce propos? Oui, oui, très. Écoute, on était très bien accueillis. Moi, j'en fais plusieurs voyages dernièrement et l'espace aussi qu'on a pour nos jambes est important. D'autres compagnies, des fois, on est coincé, mais il y a vraiment un bel espace. La nourriture est agréable aussi. On est bien servis. Non, j'ai vraiment adoré voyager. Et le fait que ce soit un vol direct, c'est fabuleux parce qu'on n'a pas l'impression que le vol est si long. Donc, ça aussi, quand on est bien installé, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Exactement. Donc, on part en fin d'après-midi, un peu avant l'heure de souper. Puis, on arrive là-bas très tôt le matin. Là, comme vous le voyez, un petit peu pour vous situer. Donc, on arrive à Tunis, au nord du pays. Puis, on va vraiment, pendant le voyage, découvrir deux grands sites. Donc, Tunis, Amamet et Sousse. Et on va aussi aller jusqu'au sud, à Xarilène, qui va être l'endroit où vous allez dormir dans le désert. On y reviendra un peu plus tard. Donc, à votre arrivée, vous allez aller à Amamet. Donc, c'est une belle station balnéaire, comme vous pouvez le voir vraiment directement au bord de la Méditerranée. On va passer là-bas trois nuits dans le merveilleux hôtel Leila Bayat, qu'on a toutes les trois découvertes en étant là-bas, qu'on a vraiment choisi. On est allé le visiter de manière vraiment imprévue. On les a un petit peu bousculés parce que les Tunisiens aiment faire les choses vraiment très bien. Donc, ils aiment être prévenus, être attentionnés. Donc là, on les a bousculés en venant à l'improviste pour visiter l'hôtel. Et puis, on a eu quelle belle surprise. Ils nous ont accueillis. Ils nous ont fait visiter tout l'hôtel, même le spa qui était extraordinaire. Là, on a passé un bon moment dans le spa, Nancy et moi, à visiter chaque pièce. Et puis ensuite, on a eu la belle surprise qui nous invite au restaurant. Donc là, on a été vraiment enchantés toutes les trois de pouvoir manger là-bas avec, bien sûr, tout le reste de notre gang qui nous attendait dehors. Donc, c'était vraiment une très belle surprise. Et vous le verrez, le buffet est vraiment exceptionnel. Là, vous voyez des images de la piscine à l'extérieur. Vous pouvez aussi aller à la plage qui est, comme vous le voyez, vraiment juste de l'autre côté de la route. Puis l'hôtel, on n'en parle pas trop. On ne vous a pas mis volontairement beaucoup de photos parce qu'il est très exotique. Oui, une belle surprise à découvrir. Donc là, on va tout de suite être baigné dans l'ambiance de la Tunisie juste avec cet hôtel-là. Ça va être notre camp de base pour les trois premières nuits. Ce qui va nous permettre de vraiment se déposer pendant quatre jours ici, prendre le temps de se détendre. Les matins, vous aurez donc les ateliers avec Marie-Josée et Nancy. Les ateliers, on m'a beaucoup posé de questions dernièrement aux portes ouvertes. Les gens étaient curieux un peu. Qu'est-ce que ça va être, en gros, les ateliers ? Je vais vous laisser la parole. Mais ce que je voulais préciser aussi, c'est que les ateliers, ils ne sont pas figés. C'est qu'ils vont dépendre aussi des gens sur place, de l'énergie, de l'ambiance, des attentes. Donc, il y a un fil conducteur. Mais les ateliers vont dépendre aussi de vous, les participants. N'est-ce pas, mesdames ? Oui, je pense que tu le résumes bien, Élodie. C'est certain que c'est une alternance. On va avoir, oui, quelques ateliers en salle. Mais on veut surtout utiliser les lieux, les endroits que nous allons visiter. Je vais laisser Nancy vous en parler pour vivre des choses là. Et ce qu'on veut mettre en lumière, c'est sûr qu'on va toucher des bases comme la méditation. Il va y avoir un atelier sur la méditation parce que Nancy est formée aussi avec la méthode de John Kabazin. On va toucher des ateliers comme ça où on veut donner des assises de base, où vous permettre d'aller plus profondément dans des sujets comme celui-là, comme la méditation ou encore vraiment qu'est-ce que la spiritualité. Donc, on va vraiment toucher des assises de base comme ça. Mais naturellement, on va aborder aussi d'autres thèmes très précis. Puis, tu peux en parler, Nancy, de comment on veut utiliser l'expérience sur place. Oui, bien, justement, d'utiliser l'expérience avec vous, on va être en mesure de pouvoir vous emmener, comme on dit, au cœur de l'air dans votre sérénité. Mais en utilisant les vibrations de chacun des lieux, qu'est-ce que ça va éveiller pour vous? Et dans notre spécialité, moi, j'ai étudié en psychologie aussi, mais ça fait plus de 30 ans qu'on est dans un parcours comme ça. Donc, c'est très facile pour nous de vous accompagner là où vous êtes rendus. On parle tantôt de méditation de base, mais même si vous êtes avancé, je vous le dis, on est capable de personnaliser à tout le monde qui est là et vous allez être en mesure que ce soit votre propre processus interne qui va s'accomplir. Et ça, c'est important de voir qu'au travers d'une activité commune, on va être capable de la différencier pour que chacun puisse atteindre des outils, atteindre un ancrage intérieur qui va vous permettre de vous ramener à votre sérénité. Donc, en utilisant les lieux, avec votre réactivité ou simplement votre, j'aime ça dire ça avec Marie-Josée, votre beauté intérieure qui se manifeste, eh bien, à partir de là, on va vous accompagner vraiment pour être davantage ancré, solide, densifié à l'intérieur de vous. C'est ça, comme l'a dit Marie-Josée, c'est vraiment une alternance d'ateliers en salle, d'ateliers sur les sites que vous allez visiter, donc de visite et de temps libre. Donc là, les trois premiers jours, bien sûr, il y a le moment où on arrive, on se pose, on s'installe, on prend nos repères à l'hôtel, on récupère un petit peu du décalage horaire. Et puis, le lendemain, premier atelier, après-midi libre. Quand il y a des après-midi ou des temps libres, on va bien sûr vous proposer des excursions, donc où vous pourrez aussi vous déplacer si vous le souhaitez, mais il y a des excursions qui vont être proposées. On va pouvoir vous donner, donc, une liste de choses qu'on vous conseille. On a, pour la plupart, testé beaucoup de choses avec Marie-Josée et Nancy, donc elles seront capables aussi de vous conseiller, de vous orienter dans ces choix-là. Mais sinon, bien sûr, comme tous les voyages spiritus, on vous encourage à respecter votre rythme, à y aller avec ce qui vous fait envie. C'est également le cas aussi pour les ateliers. Si un matin, vous vous sentez moins bien, vous avez envie de dormir ou de profiter de la piscine, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment important de se respecter, de respecter son rythme. J'aimerais ajouter, Elodie, oui, il y a des méditations qu'on va vous guider, mais il va y avoir des moments d'échange aussi. C'est l'échange-là où est-ce qu'ensemble, on va pouvoir créer autre chose. Et ça, c'est important, mais si vous n'êtes pas à l'aise d'échanger, c'est OK aussi. Vous allez juste être présent, mais il va y avoir ces moments-là où est-ce qu'on va pouvoir reconstruire ensemble, peut-être, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, les situations, pour être davantage solide à l'intérieur de nous. Exactement. Puis, je rebondis là-dessus en disant que Spiritus propose des voyages de groupe, mais généralement, comment se crée la dynamique? C'est que vous avez les avantages du groupe sans les inconvénients. C'est-à-dire que tous les avantages, c'est que dans un voyage de ressourcement, on est là aussi, le groupe est là sans forcément, sans mettre des mots dessus, mais juste pour supporter ce que vous vivez. Donc, juste dans les regards, dans les connexions aux autres, il n'y a pas d'obligation de partager avec des mots ce que vous vivez. Vous pouvez aussi, bien entendu, on l'encourage, mais si vous voulez parfois vous mettre en retrait ou juste être supporté par le regard de Nancy, là, ça va se faire aussi. Et puis, bien sûr, il y a toujours de la place aussi pour soi, pour soi en tant que personne. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on est vraiment dans un voyage de groupe, mais sans les inconvénients du groupe, parce qu'on est toujours là, supporté par les autres, par les accompagnatrices. C'est vraiment important. Et oui. Oui. On est vraiment une complémentarité, moi, avec Marie-Josée. On est très différentes, puis aussi, ça nous unit. Marie-Josée aime beaucoup plus parler que moi. Puis moi, je vais ajouter, mais je suis beaucoup plus, des fois, dans un silence, dans un regard, dans une présence. Mais c'est vraiment cette complicité-là qu'on a développée, moi, puis Marie-Josée, qui fait que notre accompagnement, je vais vous dire, est solide et unique et vraiment exceptionnel. Puisque moi, pour moi, Marie-Josée, c'est une femme exceptionnelle. Avant que je quitte la Bitibi, je vais juste le dire, avant que je quitte la Bitibi, pour moi, Marie-Josée, c'était une internationale. Donc, on a développé une très belle complécité. Oui. Puis on croit, en fait, toutes les deux, à l'importance et à la richesse de la relation. C'est quelque chose qui va être en train de fond pendant tout le voyage. Parce que tout est une question de relation dans la vie. On parle des relations entre les gens, mais de la relation qu'on a à notre travail, de la relation qu'on a avec la nature, mais tout est fondamental, la relation. Donc, on utilise, c'est ça quand on va vivre l'expérience, c'est justement toute la relation que vous allez avoir entre vous, avec le lieu, avec l'espace. Et c'est ça qu'on va utiliser la relation pour devenir plus conscient. La relation aussi pour se libérer, se régénérer, puis aussi célébrer. On veut utiliser vraiment être dans la relation pour vivre tout ça ensemble. Exactement. Donc, une des premières journées de découverte qu'on vous propose, c'est le magnifique site de Carthage, qui est un site qui a eu vraiment trois couches d'histoire, dont les Romains. Le premier site, c'est la colline de Birsa, qui est en banlieue, on va dire, de Tunis, sur une magnifique colline avec une vue à 360. Là, vous allez pouvoir vraiment découvrir le site. Et sur le lieu, donc, Marie-Josée et Nancy ont vraiment une inspiration. Et donc, ça va être le cadre d'un premier atelier extérieur. Oui. Donc, on voit vraiment les ruines, enfin, je dirais plutôt les fondations de toute une histoire. Donc, on voit vraiment les strates d'histoire sur ce lieu. Le lieu en lui-même, sans le côté historique, est vraiment très, très beau. La lumière, les arbres. Et puis, il y a également une magnifique église qu'on espère pouvoir vraiment vous faire entrer. On essaye de négocier pour faire ouvrir l'église pour pouvoir vivre également un moment là-bas. Donc, c'est vraiment un lieu très… Je ne sais même pas mettre de mots dessus parce qu'on s'est tous baladés. On a suivi au début la visite historique qui était vraiment très, très intéressante. Mais après, on a tous un petit peu navigué parce qu'il y a une petite brise. C'est calme. C'est un site touristique, mais sans qu'il y ait beaucoup de foule. Et c'était vraiment un très beau moment. Ça colle très bien à notre thème. Là, on était tous très sereins dans ce site magnifique. Oui. Tout à fait. Après, Carthage, c'est plusieurs endroits, en fait, à Tunis. Donc, le deuxième lieu qu'on va vous faire découvrir, c'est les Termes d'Antonin. Également, un petit peu plus, pas sur la colline, mais un peu au pied, toujours en banlieue de Tunis. Donc, c'est les Termes d'Antonin. Pour le résumer, là, on a beaucoup ri là-dessus, mais c'est vraiment notre spa. Là, c'est un immense bâtiment, en fait, qui vraiment était un spa avec une entrée pour les hommes, une entrée pour les femmes, des bains chauds, des bains froids, une piscine, le vestiaire. Donc, c'est vraiment l'ancêtre du spa. Et puis, il est magnifiquement conservé. Donc, on peut se balader dans le spa, imaginer chaque pièce, imaginer les gens circuler. Donc, une très belle énergie aussi au niveau de tout ce qui est purification, nettoyage. Et puis, bien sûr, avec la mer à côté. Donc, un beau lieu encore à découvrir. Toujours baigné par ce côté historique, mais on laisse aussi le temps un peu aux gens de déambuler pour s'immerger de l'énergie de chaque lieu. Et justement, dans l'énergie de chaque lieu, parce qu'il y a une participante qui posait une question, elle dit, est-ce qu'on va être accompagnés aussi pour mieux comprendre ces énergies-là qui peuvent se passer à l'intérieur de nous? Effectivement, c'est ce qu'on va pouvoir aussi, pour ceux qui vont le demander, on va être là pour vous aider pour ça aussi. Oui, oui. Puis, j'en profite parce qu'on a des gens qui nous suivent. Donc, si jamais vous souhaitez poser des questions, vous pouvez aller dans la partie converser. Vous pouvez nous poser vos questions par écrit directement en ligne. Puis, Marie-Josée et Nancy et moi, allons les voir et on va pouvoir discuter avec vous et répondre à vos questions immédiatement. Donc, n'hésitez pas. Donc, on continue au niveau de notre visite. Ça, c'est une journée complète. Le matin, le site de Carthage, le site des termes d'Antonin. Et puis, l'après-midi, beaucoup de détends dans ce magnifique village de Sidi Bou Saïd, qui est un village d'artistes. La particularité du village aussi, c'est qu'il est sur un promontoire et toutes les maisons sont blanches et bleues. On voit beaucoup de fleurs. C'est très verdoyant aussi. Donc, là, on a une petite après-midi libre, donc dîner et après-midi libre pour s'imprégner des lieux, aller boire, bien sûr. Donc, un thé dans ce magnifique café, par exemple, où on est allés tous ensemble avec une vue sublime. Et puis, bien sûr, bien voilà, on le voit là, l'image, le thé à l'amande, qui est vraiment une des spécialités. Donc, on a vraiment eu une belle découverte gustative à ce moment-là. C'était vraiment délicieux. Puis moi, je veux mentionner, il a dit que les photos que tu as choisies, ce sont des photos que nous avons prises. Oui, exactement. C'est ça qui est chouette. On avait un photographe exceptionnel avec nous pendant ce voyage. Donc, toutes les photos que vous voyez ont été prises par lui. Et nous, pour l'avoir vécu, on voit vraiment l'énergie puis l'ambiance des lieux. Donc, on espère que vous allez partager ça. En tout cas, pour nous, ça rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Donc là, dans le village, vous pourrez aussi, bien sûr, magasiner, profiter pour avoir un petit peu de temps libre, faire beaucoup de photos. Il y a aussi des galeries d'art. Donc, vous pourrez visiter tout ça. Donc, ensuite, ça sera donc la veille, ça sera notre dernière nuit donc à l'hôtel à Mamet. Et là, on vous propose donc de partir deux nuits dans le désert. Donc, pour la petite histoire, nous, quand on a demandé à Marie-Josée de venir accompagner un autre voyage avec nous, tout de suite, elle nous a dit, oh là là, si on va dans le désert, j'y vais avec Nancy. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, on va, on vous propose d'aller deux nuits dans le désert, donc tout au sud. Puis, sur la route, avant d'y arriver, on va s'arrêter sur le magnifique site de Elgem. Moi, ça a été un coup de cœur. Beaucoup de, c'est vraiment, c'est un colisée, un des trois plus grands colisés au monde. Puis, un qui est, pour ceux qui sont allés à Rome, il est vraiment, ils n'ont rien à envier à Rome. Vraiment, il est très, très bien conservé. Et la particularité, c'est que vous pouvez aller dans les sous-bassements, qui est un des seuls colisés où je crois que c'est même le seul où on peut le faire. Là, vous voyez sur cette photo, Marie-Josée et Nancy qui étaient en train d'enregistrer un Facebook Live. Et derrière elle, enfin, on voit des grilles. Puis, dessous, ce sont les sous-bassements du colisée, donc là où partaient les animaux et les gladiateurs qui allaient combattre dans cette arène. Et bien sûr, ce lieu-là, c'est le lieu où a été tourné le site gladiateur, les scènes où on voit où ils sont justement dans les sous-bassements. Donc, c'est vraiment un site merveilleux. Nancy, je sais que tu as vécu beaucoup de mouvements sur ce site-là parce que tu ressentais vraiment beaucoup l'histoire de l'endroit. Oui, beaucoup l'histoire, tout ce qui s'est passé. Tu sais, c'est magnifique. Même s'il y a eu des combats, des souffrances, il y a eu des choses qui sont passées là, mais il y a aussi toute une belle énergie qu'on peut aller chercher. C'est aussi ce qu'on veut inviter Marie-Josée à amener les gens à ressentir la célébration, ressentir la beauté qu'il peut aussi avoir dans ces lieux historiques qui nous sont dégagés. Tu sais, c'est impeccable. On peut se promener dans le sous-bassement. Les sous-bassements, là. Les sous-bassements, c'est ça. Écoute, c'est incroyable. Et pour ceux qui ressemblent des énergies, vous aider à vous ramener et à ressentir cette célébration. C'est ce qu'on a fait pour Marie-Josée ensemble. Tu te souviens, Marie-Josée, quand tu as senti aussi des choses, on s'est ramenées toutes les deux et allées dans la célébration, dans la beauté. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Parce que c'est un lieu historique, c'est un arène où il y a des combats. Des fois, les gens vont dire « Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas se trop souffrir. » Et non, on va vous montrer, vous accompagner parce que c'est grandiose cet endroit-là. Puis, je veux dire, une des beautés à découvrir dans un endroit comme celui-là, c'est le courage extraordinaire dont un humain est capable aussi. Quand on était là, j'ai dit « Nancy, ici, c'est un atelier sur le courage, définitivement, parce que du courage, on en a besoin dans notre vie. » Et ça, c'est un peu extrême, être dans un colisée comme ça. J'ai réécouté le film « Le gladiateur » d'ailleurs, récemment. Mais oui, le courage. Le courage est aussi qui va de pair avec la sérénité. Alors, ça va être un très beau moment sur ces vieux-là. Oui. Oui, on va vous accompagner dans ce courage-là puis cette persévérance-là malgré les tempêtes. Voilà. Puis ensuite, donc, dernier arrêt sur la route avant d'arriver au désert. Donc, nous, on peut vous le mentionner aussi, pendant tout le trajet, on voit le paysage vraiment changer. Donc là, on quitte la ville, on commence à avoir un territoire un petit peu plus aride. On ne voit pas encore les dunes, mais là, on commence à voir un peu plus de sable, beaucoup plus de rochers, de moins en moins de végétation. Donc, c'est vraiment… La route est magnifique pour s'y rendre. C'est vraiment sublime d'arriver au désert progressivement aussi. Et puis là, on a fait cet arrêt vraiment exceptionnel. Donc, nous, on y allait surtout pour visiter une maison troglodyte. Donc, ces maisons très particulières que vous pourrez voir sur tout le trajet qui sont creusées vraiment à même la terre. Donc, en fait, ils font un petit promontoire. Ils creusent d'abord au milieu, puis ensuite, ils font des portes. Et les gens vivaient, surtout les berbères, vivaient dans ces maisons-là très bien isolées. Et puis, on pourrait croire que c'est très rustique, mais en fait, c'est simple, oui, mais très coquet. Et plus que visiter cette maison, nous, on a fait la rencontre de cette dame exceptionnelle qui vit là avec ses enfants. Là, elle était là. Elle nous a accueillies. On a mangé un bon pain qu'elle avait préparé, elle, le thé. Puis, elle savait dire seulement quelques mots, mais elle nous a accueillies vraiment avec toute sa chaleur, tout son amour pour nous. Elle nous a partagé, donc, son environnement, sa façon de cuisiner. C'était vraiment un moment exceptionnel. On a beaucoup ri. Elle voulait garder notre photographe, bien sûr, parce que c'était le seul homme du groupe. Et puis, elle a accueilli Marie-Josée comme si c'était son bébé. Elle m'a assise sur ses... Elle savait trois mots. Bonjour, merci, bébé. Puis là, elle m'a pris sur ses genoux puis elle m'a tout simplement appelé son bébé. C'était très drôle, vraiment. Mais moi, ce qui m'a marquée, c'est la joie de vivre mais à l'état pur. Ce qui se dégageait de cette femme-là, c'était très certainement de la sérénité, mais une joie profonde, bien qu'elle vive dans une simplicité extrême, une lumière. C'est ça qui est touchant. C'est ça qui est transformateur dans un voyage comme celui-là qui vient nous faire remettre en perspective beaucoup, beaucoup de choses dans nos propres vies quand on rencontre des êtres humains comme ceux-là. Et oui, puis en physique, c'est les gens qu'on a rencontrés. Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est justement au travers des souffrances, des tempêtes qu'ils ont eues, la joie, leur spiritualité qu'ils nous partagent, leur beauté, de nous faire, même nous faire entrer dans leur propre maison pour un autre qu'on a vécu. Donc, c'est toute cette joie-là qui célèbre avec nous et ça, ça m'a énormément touchée. C'est vrai que ce qu'on a vécu, c'était beaucoup de partage. Les Tunisiens aussi ont beaucoup, on peut le dire, ont traversé beaucoup de tempêtes. C'est des gens, je ne l'avais pas dit précédemment, mais qui ont beaucoup de résilience, en fait. C'est ce que je réalise en t'entendant. Ils sont très résilients puis malgré les tempêtes, ils aiment énormément leur pays. Ils veulent le partager avec nous, ils partagent cette joie de vivre, cet amour qu'ils ont de la Tunisie puis c'était vraiment, voilà, ils sont courageux aussi. Ça réunit vraiment toutes les valeurs, en fait, qu'on veut amener dans ce voyage, les thématiques que vous voulez sans le vouloir. Ça rejoint énormément ça. Oui, parce que c'est l'expérience, donc cette richesse d'expérience sur le terrain parce qu'on va déposer nos pas, qu'on va marcher et emprunter de l'expérience du pays et c'est aussi ça qu'on va vous faire toucher cette essence-là donc sur la route, bien sûr, on va croiser pas des orignaux mais des dromadaires donc vous allez en voir un petit peu partout dans le désert que vous voyez qui commence à se former tout doucement sur la route. Puis là, donc on arrive à Xahilène qui est un oasis juste aux portes du désert, l'endroit où on va dormir pendant deux nuits donc c'était vraiment une très belle expérience à cet endroit-là le sable est rouge, ocre donc c'est vraiment magnifique contrairement à d'autres endroits de Tunisie où le sable est blanc donc là, on arrive ici puis on va s'installer dans les tentes qui sont pour des occupations donc doubles les tentes sont vraiment neuves on les a nous-mêmes testées elles venaient juste d'être installées c'est très simple mais très confortable donc bien douillée puis chaque tente se ferme donc on va avoir le campement juste pour nous on va manger là dormir là et puis il y a une magnifique source dans laquelle on peut se baigner aussi qu'on voit ici donc l'eau est chaude en fait c'est vraiment la seule source du désert donc nous on s'est baigné de nuit c'était vraiment superbe sous la nuit sous le ciel étoilé là parce que là vous allez faire l'expérience du noir du noir total donc c'est vraiment un très beau moment vous imaginez-vous vous baignez dans une oasis en plein désert sous une étoile dans une eau chaude c'est vraiment un expérience oui puis on peut le dire aussi que c'est du camping de luxe ça c'est important vraiment les temps c'était super génial on était très 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 bien et moi j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est parce que Nancy puis moi on rit là parce que Nancy elle a peu couché dehors dans le désert elle l'a déjà fait puis là moi je me dis ah non moi c'est pas mon genre alors moi je suis un petit peu plus princesse c'est ça c'est ce qu'on pourrait dire alors pour moi c'était vraiment top ce qu'on avait là comme ça au désert on était vraiment très bien c'est sûr que la dynamique du désert aussi il faut le comprendre c'est qu'il y a des génératrices alors parce qu'on est en plein désert mais à 11h le soir vraiment tout s'arrête il n'y a plus de bruit puis là c'est là qu'on tombe vraiment dans le noir total du désert et c'est une expérience que moi j'ai déjà hâte de revivre et pour rassurer les gens les tentes sont très bien sécurisées il n'y aura pas de scorpion qui rentre dedans ils ont vraiment vraiment sécurisé ils ont mis un petit un petit tableau de bois en fait parce qu'ils ont déposé la tente dessus donc je vous rassure tout ça parce que les questions qu'on a eues c'est très très sécuritaire c'est pas comme moi je couche avec mon matelas dehors à la belle étoile sans rien vraiment sécurisé pour vous exactement les tentes sont bien fermés il n'y a même pratiquement pas de sable qui rentre dedans vous allez avoir chacun une petite lampe aussi puis il n'y a des donc pas dans les tentes mais il y a des sanitaires donc un peu comme quand on va au camping il y a un bloc sanitaire avec douche toilette à proximité et puis aux courantes donc c'est quand même du camping de luxe là vous ne partez pas avec votre tente à défaire vous-même à aménager tout est déjà prêt et puis oui il y a des génératrices parce que sur place vous allez pouvoir manger donc il faut pouvoir quand même vous faire du bon manger chaud et presque gastronomique il faut quand même de l'électricité donc c'est pour ça qu'il y a quand même des génératrices pour ça pour vous offrir ce confort et puis juste derrière vous aurez les dunes qui seront le cadre bien sûr d'un atelier mais aussi d'activité donc à cet endroit-là vous aurez des excursions optionnelles comme aller faire du quatre roues en plein milieu du désert pour aller atteindre une forteresse ou bien sûr une petite ride de dromadaire pour expérimenter le transport local donc des excursions vraiment pas chères que vous pouvez payer sur place donc pour vivre pour ajouter des expériences plus ludiques à votre ressourcement la couleur du sable donc là nous on a vécu vraiment des beaux moments avec Marie-Josée aussi au niveau spirituel on peut en reparler on avait un guide exceptionnel Fessal qui lui bien sûr est musulman qui est pratiquant et qui avait qui a senti une grande ouverture chez nous parce qu'on avait beaucoup de discussions au sujet de la spiritualité pendant nos trajets dans notre petit bus puis il tendait toujours l'oreille il tendait l'oreille je vous remercie c'est toi et moi Marie-Josée donc on peut poursuivre jusqu'à temps que le petit vient de nous rejoindre il tendait l'oreille on a eu des bons moments c'est tout ce qu'on a partagé chacun dans notre spiritualité et nos expériences et à ce moment-là c'est vraiment il a dit tu es revenu on ne t'entendait pas ah ok la connexion doit être instable donc parler un petit peu de notre guide Fessal je ne sais pas si on m'a entendue à ce sujet-là oui j'ai continué on était rendu à travers votre expérience que vous avez vécu avec lui oui c'est ça donc on était dans le désert Marie-Josée et moi puis on le voit un peu dans la photo on s'en doute mais bizarrement il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup le ciel a changé de couleur puis là le rouge était flamboyant là tout était magnifique il s'est mis à pleuvoir Marie-Josée et moi on était vraiment détrempés ça a duré quelques secondes mais on était vraiment trempés trempés on aurait pu faire un concours de t-shirts mouillés toutes les deux mais en bout de même pas 10-15 minutes on était vraiment déjà sèches avec la douceur du désert parce que par contre il ne faisait pas non plus une chaleur intense c'était juste très agréable pour pouvoir se balader on n'avait pas chaud au point de se déshydrater et puis Faisal quand il s'est mis à pleuvoir a commencé à dicter à se donner des prières à réciter des prières et c'était très très beau et après il est venu nous partager que chez eux en fait ils disent que quand il pleut c'est que la porte des cieux est ouverte et donc les messages se rendent beaucoup plus rapidement que s'ils devaient passer la porte donc c'est pour ça qu'il s'est mis à prier à ce moment-là et j'ai trouvé ça très poétique et très beau qu'ils viennent nous le partager et puis juste de l'entendre réciter les prières en même temps que la pluie tombait c'était vraiment un moment très doux très serein donc ensuite une fois avoir passé ces deux nuits dans le désert qui va être donc on a dit ponctuée de temps libre dans le désert d'activités d'excursions optionnelles et puis surtout d'ateliers de connexions on va repartir vers Sousse une deuxième station balnéaire puis sur la route on va aller visiter le magnifique village berbère de Tchénini qui est un village qui est construit vraiment à flanc de collines en fait à fond de montagne et puis pareil là les habitants vivent dans des maisons trop glodites donc dans ce village tout est en pierre tout est couleur naturelle il y a juste la mosquée qui est blanche pour pouvoir bien la repérer et puis c'est ça chacun c'est un village qui a très très peu d'habitants et puis on voit voilà les maisons qui sont construites vraiment à flanc de la falaise c'est très impressionnant de marcher dans ces lieux de ressentir aussi toute la joie mais la simplicité de vivre de tous ces gens oui qui ont le bonheur et qui partagent allégrement tout ce qu'ils vivent avec nous et c'est des on va vivre un atelier dans ce village berbère et si jamais il y en a qui veulent investir en immobilier dans ce coin-là c'est vraiment pas cher c'est deux dollars du pied carré alors voilà qui sait puis je rebondis sur ce que disait Nancy à propos de la simplicité dans laquelle les gens vivent puis qui pourtant les rendent totalement heureux ça me revient en tête quand Fessal voyait qu'ils utilisaient en fait le fumier des animaux pour mettre sur des pans de terre etc. pour rendre la terre un peu plus aride et puis il disait oh là là mais nous dans la région de Sousse nous on le vend à prix d'or le fumier il y a des gens qui sont prêts à l'acheter donc là il parlait avec un des habitants puis il disait pourquoi vous ne faites pas ça puis il lui disait ben non pourquoi vu qu'on peut le garder pour nous pour l'utiliser pour nos terres agricoles pourquoi on irait le vendre et Fessal était étonnée de sa réponse parce qu'il disait il pourrait lui ils en ont beaucoup ils pourraient le vendre pour gagner plus d'argent mais eux ça ne les intéressait pas ils voulaient simplement l'utiliser pour eux pour leurs terres agricoles et puis il faut savoir que le village la plupart des habitants vivent donc de l'huile la production de l'huile d'olive et c'est un des endroits où vous pourrez aller visiter aussi un ancien moulin donc manuel ils vont vous expliquer toute la technique avec laquelle donc ils produisent l'huile d'olive donc une fois qu'on est revenu donc du désert en passant par Tchénini vous allez passer les quatre dernières nuits donc à Sousse une autre jolie station balnéaire en fait qui a la particularité aussi d'avoir une très très belle médina donc notre guide et notre chauffeur venaient de Sousse donc vous allez pouvoir faire vraiment une visite particulière de la ville donc l'hôtel Maraba pour revenir à l'hôtel c'est un très bel hôtel pareil en bordure de plage cette fois vraiment en front de plage une belle piscine et donc ça sera aussi le dernier camp de base pour l'alternance d'ateliers de temps libre et de visite très très bel endroit vraiment donc à Sousse dernière de vos visites vous allez avoir vraiment une visite particulière parce que Fessal est donc de Sousse donc il va vous faire découvrir la médina les souks la forteresse et donc on appelle un ribat et puis la mosquée pour laquelle on a tous eu un coup de coeur qui est vraiment une très belle mosquée qu'on voit en bas avec une bien sûr une très belle cour intérieure dans laquelle Marie-Josée et Nancy ont vraiment connecté avec l'endroit et donc on a demandé à Fessal si c'était possible de vivre un moment de spiritualité là-bas et donc de faire une méditation dans ce lieu vraiment magique ça va être possible donc ça va être un moment très particulier moi j'ai vécu un moment intense aussi à cet endroit où Fessal nous a partagé aussi des éléments de sa vie avec son père mais c'est aussi de connecter quand on disait que moi et Marie-Josée on est très ouvert là on a pu connecter à aussi leur richesse de leur tradition parce qu'elle a montré Marie-Josée je vais te laisser l'esprit nous a initié à lui comment il procède et ça cette ouverture-là cet accompagnement-là qu'on peut vivre ensemble parce qu'on est des êtres humains qui ont certainement à coeur d'être plus sereins d'être plus dans cet amour-là oui et quand on est allé il nous a expliqué chaque détail du rituel qu'ils font pourquoi ils s'agenouillent pourquoi ils font tel geste pourquoi ils placent la main comme ça pourquoi ils placent le pied comme ça quand ils font leur prière alors c'était riche c'était vraiment intéressant c'était riche et c'est là qu'on se rend compte que peu importe le Dieu auquel on croit on a tous la même dévotion on a tous la même ardeur dans le coeur et c'est ça qui est beau cette dévotion de l'être humain à plus grand moi c'est ce que j'ai trouvé hyper touchant cette possibilité d'avoir des discussions avec quelqu'un sans qu'on s'enfarge dans les croyances et dans les détails c'est-à-dire qu'on se met à discuter à un autre niveau quand c'est question de spiritualité qui est plus au niveau de notre foi c'est-à-dire du mouvement du coeur de ce qui nous anime et on se rend compte qu'on est tous animés un peu de la même chose peu importe le chemin je dirais le chemin spirituel le chemin de croyance qu'on a choisi alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le fait de me retrouver en terre musulmane comme ça ça m'a beaucoup touchée on voit aussi les traditions mais c'est de comprendre parce que quand on s'en va on se promène dans les villes sur les terrasses il n'y a que des hommes puis des fois on pourrait être choqué de ça mais Faisal nous a expliqué que les femmes elles se réunissent dans des salons de thé à l'intérieur alors ils ont ils ont leurs coutumes ils ont leurs traditions et avoir toute cette ouverture-là et moi ça ça m'a ça m'a beaucoup réconfortée ça m'a amenée plus loin encore dans mon ouverture et je pense que ça ça va faire partie beaucoup de la richesse de trouver la sérénité au coeur de nos différences oui c'est vraiment un lieu propice pour ça parce que de parler de notre spirituité avec passion sans juger critiquer ou essayer de se justifier dans nos propres croyances c'était au-delà de ça c'était de partager notre passion oui exactement et puis donc je vais résumer un petit peu tous les petits il y a vraiment beaucoup de choses dans ce voyage c'est dur à résumer on a essayé de faire un résumé mais il y a vraiment beaucoup de points donc les nuits dans le désert la visite de Matmata et la maison troglodyte toutes les marches de pleine conscience vous allez pouvoir faire au bord de la mer prière du courage à El Jem dans cet amphithéâtre magnifique méditation à la mosquée de Sous mantra de la sérénité au village berbère de Tchénini donc ça ça fait partie vraiment des ateliers qui vont vous amener à grandir à trouver la sérénité au cœur de vous et surtout de faire des ateliers je trouve ça vraiment audacieux dans des sites immédiatement plutôt que d'en être dans la salle pour pouvoir se connecter vraiment au niveau des énergies puis se laisser aller surtout de ne pas être dans une salle avec quatre murs vraiment pouvoir voir plus loin tout ça accompagné bien sûr par deux professionnels exceptionnels Marie-Josée et Nancy qui ont beaucoup d'ouverture qui sont très disponibles à la discussion qui toutes les deux vont amener une petite touche différente vous verrez là moi j'ai vraiment adoré ça même si j'étais là pour accompagner j'ai essayé de me laisser aller c'était vraiment super logement dans des beaux hôtels quatre étoiles en bord de mer toujours cadre spirituel très ouvert comme je le disais respectueux des croyances de chacun donc j'insiste là-dessus c'est pas un voyage avec une thématique religieuse précise on est très ouvert toutes les croyances comme dit souvent Marie-Josée personne ne croit en rien donc on a tous une croyance que ce soit le destin le plus grand que soit Dieu Allah Jésus name it ce que vous voulez le but c'est de de connecter avec ce qui vous vous appelle appelle votre foi dirige votre chemin c'est à ceux avec quoi vous parlez vous envoyez votre petite voix donc c'est ça un cadre vraiment spirituel très ouvert connexion bien sûr à l'énergie d'une terre et d'un peuple différent ça c'est vraiment très puissant pendant le voyage je pense qu'on l'a tous vraiment vécu rien que le guide qui nous partage autant de choses sur sa spiritualité c'était vraiment très très beau donc tous les ateliers pour se libérer des croyances limitantes plaisir bien sûr de découvrir cette destination et de partager ensemble activité pour goûter à une joie profonde et les méditations pour toucher à l'espace sacré du coeur ça résume en gros concrètement ce que vous allez vivre mais c'est beaucoup plus que ça sur place puis pour ajouter un petit peu à ce que disait Marie-Josée au niveau des croyances puis de la Tunisie surtout oui c'est sûr que c'est un pays musulman mais la Tunisie c'est comme vous l'avez très bien dit Guylaine qui a écrit un article dans Mieux vivre la Tunisie c'était avant la porte de l'Afrique ça s'appelait la porte de l'Afrique donc c'est un des pays les plus modernes les plus avant-gardistes des pays arabes donc la femme aussi pourquoi on la voit pas forcément aussi sur les terrasse parce qu'elle travaille elle travaille maintenant fait ça nous partager que la plupart des femmes ne veulent plus se marier ça fait plus partie forcément de leurs envies elles, elles veulent travailler faire des études voir leurs amis faire des activités comme tout le monde donc les femmes sont quand même très en avance dans ces pays-là donc dans ce pays-là la Tunisie autre chose à partager et important c'est que la Tunisie c'est un pays francophone donc vous pouvez en notre guide parler très bien français on peut communiquer à tout le monde dans l'hôtel tout le monde va vous comprendre donc c'est très sécurisant aussi d'être dans un pays où on se sent entendu et compris donc tout le monde parle français et puis nous on n'a pas vécu de problème de sécurité on était vraiment très bien accueillis pris en charge comme vraiment chouchoutés puis pour vous rappeler oui la Tunisie pour montrer aussi que c'est un pays moderne c'est eux qui étaient à l'origine de la révolution ça veut dire que eux ils veulent avancer ils veulent aller plus loin que oui ils ont vécu ça d'une manière aussi intense le pays a été boudé mais comme ils disaient beaucoup fait ça ils ne veulent pas sacrifier cette révolution sacrifier suite à un petit problème ils ne veulent pas sacrifier ces efforts-là ils ne veulent pas que ça tombe dans l'oubli donc c'est pour ça qu'ils prennent grand soin des touristes ils ont besoin de nous ils aiment beaucoup qu'on soit là ils aiment nous partager leur pays donc ils vont prendre soin de nous nous chouchouter c'est nous encadrer partager avec nous et c'est ce qu'on a vécu aussi tu l'as mentionné Nancy quand un monsieur nous a ouvert sa porte en se baladant dans les rues juste pour pouvoir partager sa façon de vivre sa maison son environnement en toute simplicité donc c'est ça qu'on vous invite à vivre et puis là ça fait encore plus de sens pour moi parce que je me dis effectivement le thème du voyage c'est sérénité au cœur de l'être pour vous mais aussi pour ce pays-là qui a lui aussi traversé des tempêtes puis qui avec toute sa résilience nous fait comprendre qu'on peut traverser toutes ces tempêtes-là mais trouver une sérénité au cœur de soi pour continuer d'avancer continuer de se connaître aussi donc en gros voilà un petit peu je vais laisser vos commentaires un petit peu aussi pourquoi qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait vivre chez vous aussi ce thème qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux gens et comment comment vous voulez qu'ils repartent un petit peu très belle question veux-tu y aller Nancy je te laisse on est là qu'on se lance la balle comme ça avec quoi vous voulez qu'ils repartent vers où vous voulez les amener finalement en fait à mes yeux à moi ce que je ce que je souhaite toujours quand on va faire ce que je souhaite au travers d'une conférence au travers d'une retraite au travers d'un voyage moi ce que je souhaite pour les gens c'est entre autres qu'ils approfondissent leur lien et leur relation personnelle à plus grand qu'eux-mêmes quel que soit ce plus grand peu importe parce que c'est quelque chose qui est très riche dans ma propre spiritualité c'est quelque chose dans la vie dans le quotidien auquel on n'accorde pas beaucoup de temps non plus alors moi c'est un de mes désirs c'est d'approfondir ce lien personnel et intime à plus grand parce que c'est là aussi qu'on va trouver beaucoup de confiance qu'on va trouver beaucoup de sérénité qu'on va trouver aussi beaucoup de joie ce que je dis souvent pour ma part c'est que dans les moments de tempête dans ma vie il m'arrive souvent de dire au divin ma confiance n'est pas assez grande ma foi n'est pas suffisante mon amour humain ne peut pas faire le travail viens à mon aide s'il te plaît viens mettre ton amour en moi viens mettre ta sérénité en moi viens mettre ta paix et pour ça ça prend beaucoup d'intimité avec le divin c'est-à-dire de se donner le droit de pouvoir échanger comme ça de pouvoir se confier d'accepter aussi de recevoir on sait bien que tout ça c'est très grand c'est au-delà des mots mais c'est un des désirs que j'ai c'est que c'est mon grand bonheur quand les gens à la fin me disent sais-tu quoi j'ai le goût d'investir plus de temps j'ai le goût que dans mon quotidien maintenant ce plus grand ce divin cet univers cette vie cette source occupe plus de place dans mon quotidien le lien que j'ai avec ça pour moi c'est ça et moi j'ajusterais parce que j'ai le même souhait que Marie-Josée et ce que je vais rajouter je sais qu'elle est d'accord avec moi c'est que tout ça se passe par la relation la relation avec cette terre en Tunisie avec les Tunisiens cette relation entre nous qu'elle soit dans le partage qu'on va parler peut-être mais aussi dans le partage de nos moments de silence de nos regards ce plus grand que ce soit à l'intérieur de vous que vous touchez qui va s'expansionner mais plus se solidifier par la relation qu'on établit ensemble moi c'est ce que j'ai appris beaucoup avec Marie-Josée dans cette relation-là qui nous unit comment ce plus grand cet amour que j'entre dans de moi qui m'amène dans une sérénité comment elle peut être solide qu'elle peut s'ancrer par ma relation à l'autre merci bien dit on a beaucoup beaucoup parlé notre webinaire est très long mais en même temps quand on a vécu un voyage comme ça on ne peut pas faire autrement parce qu'on l'a vécu et qu'on a envie de vous le partager puis qu'on a envie que vous puissiez vivre la même chose que nous pour venir aux informations un peu plus pratiques donc ce voyage a quand même un coût mais un coût quand même très raisonnable pour neuf nuits sur place avec donc pratiquement tout d'inclus sauf six dîners en gros c'est vraiment ça qui vous reste à vous offrir mais sur place rien n'est cher vraiment comme disait Marie-Josée notre monnaie c'est deux fois la monnaie là-bas c'est juste fois deux donc c'est vraiment important donc au niveau du réservé taux on a un réservé taux donc avant le 13 février donc n'hésitez pas ça se remplit déjà beaucoup j'ai reçu des inscriptions et hier donc les places partent vite le prix est à 2999 donc comme je disais pratiquement tout est inclus le vol direct pour Tunis de Montréal les transferts neuf petits déjeuners neuf soupers l'accompagnement d'un guide francophone et d'un chauffeur et bien sûr tous les ateliers l'accompagnement de Marie-Josée et Nancy les taxes également donc reste seulement à vous payer 6 dîners et puis bien sûr beaucoup de magasinage là nous on a arrêté de magasiner mais ça coûte vraiment pas cher il y a seulement besoin d'avoir un passeport valide 6 mois après le retour et pas de visa pas de de vaccins ni rien donc c'est vraiment une destination saine et sécuritaire donc n'hésitez pas joignez-vous à Marie-Josée et Nancy les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 mars donc ne tardez pas et puis si vous avez d'autres questions bien sûr vous pouvez joindre Spiritour je suis joignable au poste 204 les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet spiritour.com et si vous avez des questions plus précises pour Marie-Josée et Nancy vous pouvez me les adresser et je les mettrai en contact avec vous si besoin concernant par exemple les ateliers est-ce que vous avez un petit mot de la fin rapidement je pense qu'on a peut-être tout résumé juste un merci merci à toi Elodie merci à toutes les personnes présentes merci à toi Nancy merci merci à tout le monde merci à tous de nous avoir suivis et puis on espère que vous allez être nombreux à vivre ce voyage que nous nous avons vécu au mois d'octobre et qui sera encore mieux puisqu'on l'a bonifié pour vous donc on vous souhaite une très belle journée et puis n'hésitez pas à nous écrire bonne journée à tout le monde bye 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 bye